Oh, bonjour, Pocoyo ! Bonjour, Lula ! Bonjour ! Euh, dis-moi, Pocoyo, qu'est-ce que tu as ? Ah, Geoffroy ! Tu t'es fait un nouvel ami, c'est ça ? Sais-tu comment s'appelle cette magnifique créature ? Vous ne pourriez pas lui dire un petit peu, les enfants ? Dites à Pocoyo comment s'appelle ce joli petit insecte ? Un papillon ! C'est un papillon ! Pa-pi-ion ? En effet, c'est exact. C'est bien un papillon ! Papillon ! Oh, notre ami papillon ne reste pas en place ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Oh, attends, Pocoyo, tu ferais peut-être mieux de... Papillon ! Comme je voulais tout l'expliquer tout à l'heure, ce serait sûrement plus facile si tu... Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Attends ! Il vaudrait mieux que... Papillon ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Mais où est passé notre ami canard ? Pato ? Oui ! Ah, tu es là ! Je te cherchais ! Le papillon est parti par là ! Vas-y ! Allons voir où il est allé cette fois ! Je suis sûr qu'il n'est pas très loin ! Oh, voici Elie qui fait une petite sieste dans son hamac, comme je l'envie ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Di de 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 d'esprit est sûr qu'il est dans son dur. Papillon ! Papillon ! Un... Oh, Papillon ! Pocoyo, si je peux te donner un petit conseil. Ah, il est là ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Papillon ! Chut ! Ah ! Sais-tu pourquoi Dodo l'oiseau vient de te dire chut ? Et vous les enfants, vous pouvez expliquer à Pocoyo pourquoi Dodo l'oiseau lui a dit chut ! C'est très important ! Moins de bruit ! Fais moins de bruit ! Chut ! Tu as tout compris ! Bien joué, Pocoyo ! Chut, ça veut dire fais moins de bruit ! C'est une très bonne idée en effet ! D'ailleurs, c'est le conseil que je voulais te donner tout à l'heure, quand tu es parti à la poursuite du papillon... Chut ! Chut ! Chut ! C'est parfait ! Faites le moins de bruit possible ! De cette façon, vous ne ferez pas peur aux papillons ! C'est bien ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Oh pardon ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est vrai ! J'oubliais ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! C'est quoi une vache ? Bonjour les amis ! Comme il fait beau, c'est le temps idéal pour jouer et profiter du bonnet ! Oh ! Doucement ! Attention, Ellie ! Ce que tu as dans la main, c'est un petit poussin ! Oui, il est presque de la même couleur ! Qu'est-ce qu'il fait là, tout seul ? Poussin ! Poussin ! Oh le pauvre ! Je crois qu'il est perdu et qu'il ne sait pas comment rentrer chez lui ! Il n'est pas perdu ! Il est avec nous ! Il dit qu'à la ferme, tout le monde doit être très inquiet ! Surtout son ami la vache ! Il faut qu'il rentre chez lui ! On l'aide le roi ! Car, on va ! Très bien ! Vous partez tous chercher son ami la vache ! Vache ? Vous ne savez pas à quoi ressemble une vache ? Bien sûr qu'on sait ! D'accord, je vois ! Bon, que je vous explique une vache, c'est… Tu veux décrire toi-même à quoi ressemble ton ami ? Bien sûr, tu la connais mieux ! Il dit que son ami la vache est très gentille et amicale et qu'elle adore faire des siestes avec lui perché sur son dos ! Attendez ! Vous savez où aller ? Le poussin dit qu'il n'est pas une vache, que les vaches sont beaucoup plus grandes, qu'elles sont énormes ! Tu sais où chercher, c'est ça ? Désolé, dondo l'oiseau ! Allez, rendors-toi ! On s'en va ! Salut ! Malheureusement, les amis, ce n'est pas une vache non plus ! En fait, ça n'a même rien à voir avec une vache ! Ça, c'est une baleine ! Baleine ? Le poussin dit que son amie la vache aime sauter, se servir de sa queue pour chasser les mouches et que ses pattes sont si longues qu'elles vont jusqu'au sol ! Je sais, je sais ! Ah, ça y est ! Je crois que tu as enfin trouvé ! Ou peut-être pas ! Oui, d'accord, Pocoyo, cet animal a bien quatre pattes, mais ce n'est pas une vache pour autant ! C'est Lula, et c'est une chienne ! Quatre pattes, une queue qui chasse les mouches, aime faire des siestes... Ah non, désolé les amis, ce n'est toujours pas une vache ! Ça, c'est un cochon ! Bon, c'est vrai, lui aussi, il aime sauter, mais c'est un mouton ! Vous ne savez vraiment pas à quoi ressemble une vache ! Cet indice devrait vous aider ! Le poussin dit que son ami la vache a deux cornes sur la tête ! S'il te plaît, petit poussin, donne-nous plus de détails sur ton ami ! On va finir par la trouver, tu verras ! Ah ! Ça, c'est un très bon indice ! Il dit que son ami la vache pousse des cris très particuliers ! Vas-y, fais-nous écouter ces cris particuliers ! Qu'est-ce que c'est ? Voyons voir ce qui se passe si vous l'imitez tous ! Elle doit être vraiment tout prêts ! Encore une fois ! La voilà ! Ah ! Enfin, ça, c'est une vraie vache ! C'est formidable ! Tout le monde s'est retrouvé ! Bravo aux animaux, aux recherches qui se finissent bien et surtout, bravo aux amis ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est ? Hum, tu sais quoi ? Ça ressemble à une grosse graine. Sais-tu ce qu'on fait avec une graine ? Qu'en pensez-vous, les enfants ? C'est ça qu'on fait avec une graine ? On la met sur sa tête ? Non ! On la met dans son verre ? C'est bien ça ! Non ! On ne la met pas dans son verre ! Est-ce qu'on la plante ? Oui ! Une graine, ça se plante ! Oui, c'est bien ! Si tu continues à l'arroser tous les jours, la graine va se transformer en quelque chose de très joli ! Elle a l'air de prendre son temps, en tout cas ! Ah, il faut savoir que ça prend du temps de faire pousser une fleur ou une plante ! Qui a-t-il, Pocoyo ? Tu as un problème ? Ah, j'ai compris ! Tu veux aller aux toilettes ? On va surveiller la plante à ta place ! Vas-y, dépêche-toi ! Bonjour, dodo l'oiseau ! C'est une jolie graine, tu ne trouves pas ? Mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va maintenant, Pocoyo ? Tant mieux ! Parce que, il faut que je te dise quelque chose ! Oui, c'est au sujet de ta graine ! Ne t'énerve surtout pas ! Dodo l'oiseau a eu envie d'y goûter, mais tout va très bien maintenant ! Oh, regarde, voilà Lula ! Bonjour, Lula ! Oh non ! Pocoyo, réveille-toi ! Ouvre les yeux ! Oh là là ! J'ai une idée ! Si vous criez tous avec moi, nous arriverons peut-être à le réveiller ! Vous êtes prêts ? Réveille-toi, Pocoyo ! Réveille-toi ! C'est pas grave, Lula voulait juste s'amuser ! Parfait ! Avec ce grillage, ta graine est vraiment en sécurité ! Bonjour, Pato ! Je sais que ça ressemble à un œuf, mais en fait, c'est juste... Oh, trop tard ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ! Tu as installé un système d'alarme pour surveiller ta graine, comme ça personne ne va pouvoir te la voler ! Oh, regarde ! Comme elle est jolie ! Bonjour, Ellie ! Oh, attention ! Oh ! Oh, quelle catastrophe ! Oh, Pocoyo ! Ellie n'a pas fait exprès d'écraser ta fleur ! Et maintenant, la pauvre, elle est coincée dans ton piège ! Calme-toi ! Lula ! Oh, regardez ! Plein de petites graines ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo en quoi toutes ces graines vont se transformer ! En fleurs ! Plein de fleurs ! Vous avez raison ! Dites dizaines et dizaines de fleurs ! Il y en a assez pour tout le monde ! Youpi ! Oui ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Oh, et bien sûr, un autre grand bravo pour ses amis ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Le printemps et l'été L'automne et l'hiver Ce sont les quatre saisons et chacune a son histoire ! Au printemps naissent les fleurs et la vie est toute en couleur ! Le manteau, on l'enlève, le bon temps est arrivé ! L'été a même la chaleur, le soleil brillant dans le ciel ! Dans l'eau fraîche, on se baigne et à l'ombre on se repose ! Le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ! Le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ! Et les rues sont vraiment belles ! On a fini les vacances ! On retourne tous à l'école ! En hiver, on s'installe le froid ! Et on reste au chaud chez soi ! On décore tous ensemble ! Notre sapin Noël est là ! Le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ! Ce sont les quatre saisons et chacune a son histoire ! Le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ! Ce sont les quatre saisons et chacune a son histoire ! Camping à la montagne Camping à la montagne Bonjour Patou ! Et bien quelle chaleur terrible aujourd'hui ! Aïe ! ... C'est parti ! La montagne ! Tu as raison, Pocoyo. Vous devriez aller vous réfugier dans un endroit frais comme... à la montagne, par exemple. Pato, je crois que tu es le mieux placé pour diriger cette excursion. D'ailleurs, je vois que tu es très bien équipé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est ! Me voilà enfin arrivé au sommet. Quelle vue incroyable ! Ah, te voilà enfin, Pato ! Ce n'est pas trop tôt ! Dépêche-toi de planter ta tante comme Pocoyo et Nina. Ah ! Voilà les piquets de la tante. Mais... mais ce sont des... des clubs de golf. Je crois que tu t'es trompé de sac, mon pauvre pâteau. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Pocoyo et Nina vont trouver une solution. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde, Pato, un cadeau pour toi. C'est magique, n'est-ce pas ? Finalement, c'est formidable de camper à la montagne, pas vrai ? Bonne nuit, les amis ! Et... à bientôt ! Nina Bonjour, Pato ! Quelle belle journée ! Tu as bien raison d'arroser tes fleurs. Oh là là ! Tu as vu, Pato ? L'eau ne coule plus. On dirait que quelqu'un a fermé le robinet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ça? Pâteau, Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, tu me donnes le tournis. Tu as vu une créature toute verte, exactement comme celle-ci? Pâteau, Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, tu me donnes le tournis. Pâteau, Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, tu me donnes le tournis. Pâteau, Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, tu me donnes le tournis. Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pâteau, je crois que Nina n'a jamais serré la main de quelqu'un. Élie. Et lui, c'est Pâteau. Pâteau, arrête de courir, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Et lui, c'est Pâteau. À part appuyer, mais pour quoi faire, il ne pleut pas? Ah, d'accord, tu as vu Pâteau tout à l'heure. Tu joues avec ton ami coccinelle quand Pato est arrivé Il a arrosé ses fleurs et il t'a tout mouillé Je comprends, mais tu sais Nina, je suis sûr que Pato n'a pas fait exprès Il voulait juste arroser ses fleurs pour les aider à pousser Oui, Pato aime les fleurs, il les aime plus que tout au monde Nina dit que ceux qui aiment les fleurs méritent un gros câlin Oh, j'ai compris, c'est un klaxon pour prévenir Nina chaque fois que Pato voudra arroser ses fleurs Excellente idée, Popoyo Je crois qu'il faut fêter ça Roberto, s'il te plaît Bonjour, Popoyo Bonjour Bonjour, Élie Et bonjour, Pato Ah, je vois, vous allez faire une course, très bonne idée Non, attention Très bien, alors vous êtes tous derrière la ligne Je vais compter jusqu'à trois et ensuite on va tous crier « Partez », d'accord ? Un, deux, trois Partez ! Et le gagnant est… Pocoyo Ah, Pato est prêt à passer au concours de saut, n'est-ce pas ? Oh, c'est très bien, Pocoyo Il est magnifique, ce saut, Pato Je crois que nous avons notre champion Fantastique ! Ah, désolé mon petit Pato, c'est Élie qui gagne Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Le Pato est très mauvais, perdant Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai l'impression que ce sont des chaussures de course toutes neuves Et si tu les essayais, Pato ? Très joli Oh là là, oh là Oh là, mais qu'est-ce que… Attention ! Ces chaussures ont l'air d'être vivantes Et de faire ce qu'elles veulent C'est bon, maintenant, c'est toi qui commande, Pato Eh ben dis-donc Pas tout aimerait savoir si ça vous intéresserait de faire une petite course C'est du sérieux ? Allez, on fait la belle ! Attention ! Prêt ? Parti ! Pato a gagné ! Oui, 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 Pato, on sait, on sait, c'est toi le vainqueur Bravo ! Oh là, on peut tout de suite vous dire qui est le vainqueur C'est Pato, bien sûr Oui, bravo ! Je ne crois pas qu'ils aient envie de faire une autre course avec toi, Pato Il y a remarqué que tu avais de nouvelles chaussures Apparemment, ces chaussures n'ont pas envie que tu les enlèves Pato ! Chaussures méchantes Ces chaussures n'en font qu'à leur tête Félicitations, bébé oiseau et petite chenille Vous avez réussi à les faire fuir J'espère que cette histoire te servira de leçon, mon petit Pato Ça ne sert à rien de tricher, l'apprend Jouer ! C'est une excellente idée, Pocoyo ! Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez que Pato doit garder ses chaussures ? Non ! Jette-les ! Oui, c'est mieux ! Un grand bravo pour Pato ! C'est important de ne pas tricher Au revoir et à bientôt ! Le gâteau aux fruits Bonjour, les amis ! Qu'est-ce que vous lisez ? Un livre de cuisine ! Oh, c'est très bien ! Et vous avez trouvé une recette qui vous plaît ? Ce gâteau a l'air savoureux ! Je crois qu'il sera parfait pour le goûter ! Et de quels ingrédients avez-vous besoin ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, je vois ! Il nous faut des fruits extraordinaires, bien sûr ! De quel genre de fruits s'agit-il ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, ce sont des fruits délicieux qu'on peut trouver dans l'incroyable forêt aux fruits extraordinaires ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est mieux bon ça ! A-at-at ! A-at-at ! Juste va-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, vous pouvez commencer ici. Il y en a plein. Ils ont l'air délicieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Vous formez une très bonne équipe tous les deux. Tu as vu, Ellie ? Pocoyo a trouvé des fruits magnifiques en faisant du trampoline. Sous-titrage ST' 501 Je crois que vous allez pouvoir faire votre gâteau maintenant. Sous-titrage ST' 501 Formidable ! Oh, Pato, 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 évidemment. C'est toi qui as pris toutes ces belles photos. Oh, je ne veux surtout pas te déranger. Je vois que tu es très occupé. Oh, chouette. Pato, 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 Pato a d'autres photos à nous montrer. Je me demande ce qu'il a photographié cette fois. Ah, oui, des fleurs. Tu parles d'une surprise. Apparemment, Pato aimerait beaucoup vous montrer d'autres photos de fleurs. Oh, beaucoup de photos. Beaucoup, beaucoup de photos avec des fleurs. Arrête ! Tu devrais peut-être réfléchir à prendre autre chose en photo, Pato. Quelque chose qui ne soit pas des fleurs. S'il vous plaît, les enfants, donnez-lui des idées. Si vous étiez à sa place, qui ou quoi prendriez-vous en photo ? Ses amis, pour Coyo, Ellie et bébé Oiseau. Ses amis, bien sûr. C'est une excellente idée. Vous connaissez Pato, tout doit être parfait. Oh là là, vous êtes bien trop sérieux. S'il vous plaît, les enfants, ça vous ennuierait de leur dire ce qu'ils doivent faire pour que la photo soit plus gai. Souriez ! Souriez ! Exactement. Faites-nous un beau sourire. Vite, Pato, mets-toi à côté d'eux. Ne bougez plus. Le petit oiseau va sortir. Surtout, ne bougez plus. Oh là là là. Ce n'est pas exactement la photo parfaite que tu voulais, j'imagine. Allons, allons, calme-toi, ce n'est pas très grave. D'accord, ce n'est pas du tout la photo que tu voulais, je le reconnais. Mais tu n'as qu'à en faire une autre. Voilà, comme ça, c'est parfait. Oh non, Ellie a oublié quelque chose. Oh, du parfum. Évidemment, c'est très important de sentir bon quand on joue les mannequins. Vous êtes prêts ? Oh non ! Allons, Pato, tu ne dois pas te fâcher contre Ellie. C'est le parfum qui l'a fait éterneux. Ah, tu veux faire un autre essai ? Bravo, Pato, tu as raison. Oh, que c'est drôle. Tes amis se sont amusés à faire des grimaces derrière ton dos. Le résultat est très réussi. Ces photos sont très drôles. Ah, apparemment, Pato ne les trouve pas si drôles. C'est dommage. Il a l'air d'être très fâché. Oui, oui, tu as raison. C'est beaucoup mieux ainsi. Personne ne viendra te déranger. Pauvre Pato. Je l'ai rarement vu aussi en colère. Ah, voilà qui ferait une photo formidable. Non. Ah, et ça alors ? C'est bien. Non. Oh, moi, si j'étais photographe, je les prendrais en photo tout de suite. Pas toi. Je me demande si vous n'y êtes pas allé un peu fort tout à l'heure. Vous devriez trouver un moyen pour montrer à Pato à quel point ces photos sont réussies. Un tapis rouge, ça doit sûrement être important. Et si tu allais voir ce qu'il se passe, Pato ? C'est une exposition de photos. Oh, comme elles sont belles, toutes ces photos. Regardez-moi toutes ces jolies fleurs. Oh, je reconnais plein d'amis aussi. Oh là là, celle-là, elle est vraiment magnifique. Eh oui, Pato, je suis d'accord. C'est sûrement la plus belle de toutes. Et c'est toi qui l'as prise. Dites à Pato si ses amis aiment ou détestent ces photos. Ils les adorent. Oui, tes amis adorent toutes ces photos. Un grand bravo pour Pato. Vivement qu'ils prennent plein d'autres photos. Au revoir et à bientôt. Au pays de Pocoyo, c'est une merveilleuse journée qui commence. Tenez justement, le voilà. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Sais-tu ce que c'est, Pocoyo? S'il vous plaît, les enfants, dites-lui comment s'appelle cet objet. Un parapluie. C'est un parapluie. Parapluie. Oui, Pocoyo, c'est un parapluie. Parapluie. Très bien. Et un parapluie, ça sert à... Ah, d'accord. Tu veux deviner tout seul? Aucun problème. Je suis fier de toi, Pocoyo. Très bien. Voyons un peu. Le soleil brille dans le ciel. Oh là là. Attention, le vent, c'est le dé. Oh, regardez, c'est Lula. B B Sous-titrage ST' 501 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 Mais je crains qu'on en ait besoin pour autre chose et très bientôt Pocoyo et ses amis vont bientôt être trempés jusqu'aux eaux À moins que... Réfléchis Pocoyo, regarde autour de toi Et cherche un objet qui pourrait te protéger de la pluie S'il vous plaît les enfants, dites-lui ce qui pourrait le protéger de la pluie Il est parapluie ! Tu as tout compris Pocoyo, un parapluie, ça sert surtout à te protéger de la pluie Un grand bravo pour Pocoyo, un grand bravo pour Pocoyo, voilà ! Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est une merveilleuse journée au pays de Pocoyo et de ses amis Bon d'accord, il y a un peu de vent et de temps en temps il se met à pleuvoir Et alors, grâce à vous, Pocoyo sait maintenant ce qu'il faut faire pour rester au sec en attendant que l'orage passe Au revoir et à très bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Je peux déjà vous dire que Pocoyo s'apprête à passer une très bonne journée Puisqu'il a prévu de jouer avec Pato, son ami canard Tiens, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est une ombre Oui, moi aussi j'ai l'impression que cette ombre te suit partout où tu vas Je me demande ce qui peut bien projeter cette ombre Vous le savez, vous, les enfants ? Savez-vous ce qui projette cette ombre ? Un nuage ! C'est un nuage ! Exact ! C'est un petit nuage ! Je serais curieux de savoir d'où il vient Il y en a du mal Peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Eh oui, je suis d'accord, c'est beaucoup moins drôle quand ça t'arrive à toi. Oh, Paton n'a pas l'air d'aimer les farces du Petit Nuage. Petit Nuage Pluie ! On dirait que notre petit nuage est en train de pleurer. Nuage pleure ? Oh, comme c'est étrange. C'est la première fois que je vois un nuage pleurer. Ça me fait tout drôle. Regardez-le. Tu lui as fait de la peine, Pocoyo. Maintenant, il est triste. Réfléchissant. Que peut-on faire pour le consoler, le sais-tu ? Ah, tu as une idée ! Tant mieux. Qu'est-ce que c'est ? Nuage ! Nuage ! Oh, j'ai compris ! Tu veux discuter avec le petit nuage ? C'est une excellente idée, Pocoyo. Seulement, je ne suis pas sûr que le nuage puisse t'entendre. Crier ! Mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Si nous crions tous ensemble en même temps, le petit nuage nous entendra forcément. Nuage ! Nuage ! Oui, on a réussi ! Oh, j'ai l'impression que notre nouvel ami t'aime beaucoup. Finalement, je me demande si... Oh, mais bien sûr ! C'est ça ! En fait, tout ce que voulait le petit nuage depuis le début, c'est que vous deveniez amis. Amis ! Pocoyo est le petit nuage. Amis. Amis ! Apparemment, le petit nuage aimerait emmener ses deux nouveaux amis en balade. Tu peux monter dessus, Pato, vas-y ! Ah ! Ha 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 Et j'aperçois Élie aussi. Regarde, Élie, Pocoyo et Pato se sont fait un nouvel ami. Eh oui, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a rien de tel pour embellir une journée que de se faire de nouveaux amis. Un grand bravo pour Pocoyo. À très bientôt. Je me demande où peut bien naître Pocoyo. Oh, le voilà qui pilote l'aéroballon. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Coucou. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il est en train de faire. Oh, j'ai comme l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Pocoyo ? Oh, mais c'est quoi ça ? Vous connaissez la réponse, les enfants ? C'est une tente. Une tente. Eh oui, on peut dormir dehors avec une tente. On appelle ça faire du camping. Tu as l'intention d'aller camper, Pocoyo ? C'est fantastique. Ça tombe bien, j'adore ça, le camping. Je sens qu'on va bien s'amuser. Mais au fait, tu as prévu de partir avec quelqu'un ? Oui. J'ai deviné qui vient avec toi. Eh oui, Pato a accepté de t'accompagner. Parfait. Tu veux emporter quelque chose, Pato ? Tu crois vraiment que cet arrosoir va vous être très utile ? Une brosse pour te savonner le dos ? Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une baignoire là où l'on va. Oh, misère. J'aurais mieux fait de me taire. Bon. Oh, là, je n'ose pas poser la question. C'est tout, Pato ? Tu es sûr ? Tant mieux. Oh, j'y pense. On a mis toutes sortes de choses dans le coffre de l'aéroballon. Mais on n'a pas pensé à emporter de la nourriture. Oh, ce n'est pas vrai. Bon, j'imagine que maintenant, on est prêt à partir. Tiens, bonjour, Ellie. Peux-tu me dire ce que tu emportes pour le voyage ? C'est tout ? Juste ton nounours ? Oh, tu me rassures. Bon, ça y est, nous sommes prêts. Mets ton nounours dans la cabine, Ellie. Nous allons décoller. Malheureusement, je crains que l'aéroballon ne soit trop lourd. Vous avez mis trop de choses dans le coffre, mes petits amis. Réfléchissez. Pato et Pocoyo, à votre avis, que devez-vous faire pour que l'aéroballon puisse décoller à nouveau ? S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez aider nos malheureux campeurs. L'aéroballon est trop lourd pour pouvoir décoller. Mais que doivent-ils faire ? Il existe forcément une solution. Ils doivent enlever les choses du coffre. Ils ne peuvent pas tout emporter. Oui, c'est une excellente idée. Pocoyo pense que ce serait une bonne idée d'enlever ta ménoire, Pato. Et toi, Pocoyo, tu pourrais peut-être remettre le réfrigérateur à sa place. Allons, allons, mes petits amis. Il va falloir prendre une décision et choisir ce que vous allez laisser ici, sans vous disputer. Prenez exemple, Cyruline. Elle accepte de laisser la seule et unique chose qu'elle voulait emporter. Elle a compris que le plus important dans cette histoire, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et elle a raison. Vas-y, réessaye. Ah non, c'est encore trop lourd. Pocoyo, c'est à toi de faire un petit effort. Tu ne crois pas ? Tu ne crois pas ? Voilà, j'aime mieux ça. Et voilà le résultat. Ça marche. L'aéroballon vole. On a réussi. L'aéroballon s'envole. Sans nous. En tout cas, grâce à nous, l'aéroballon a enfin quitté le sol. Malheureusement, je crois qu'il est parti camper sans nous. Tu sais, Pocoyo. Bon, d'accord. Tu ne vas pas pouvoir aller camper dans la campagne ou à la montagne, puisque l'aéroballon est parti sans nous. Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin pour faire du camping. Tu as toujours tes amis près de toi et tout votre équipement. Oh, regardez-les. Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi amusant de camper chez soi avec les gens qu'on aime que d'aller planter sa tente loin de sa maison. L'important, c'est d'avoir autour de soi ce dont on a besoin. Je pense aux amis, bien sûr. Un grand bravo pour Pocoyo. À très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Je peux savoir ce que tu fais? Pas de problème. J'attends. Oui! Oh, tu as fait un dessin. Je te félicite. Il est très joli. Dites-moi, les enfants, vous pouvez nous dire le nom de cet animal? C'est une baleine. Laisse-moi deviner. Ah, c'est un dessin pour une baleine. Une minute. Ce ne serait pas l'anniversaire de la baleine aujourd'hui. Et tu es invitée à sa fête d'anniversaire. Élie, tu vas apporter un cadeau pour la baleine quand tu iras à la fête? Un ballon! Très bonne idée. Pas facile pour attacher la ficelle. Bien joué, Pocoyo. Bravo! Je me demande si notre amie baleine réussira à deviner ce que c'est. Pato! Allons voir quelle surprise Pato prépare pour la baleine. Il est magnifique, ce gâteau. Bravo, Pato! Si vous voulez mon avis, la baleine va adorer ses cadeaux. Vous l'avez gâté. Baleine! Oh, c'est terrible. On aurait dit le bruit d'un ballon qui éclate. Oh, zut! Ce n'est pas de chance. Heureusement, on a toujours le dessin de Pocoyo et le gâteau de Pato. Comme il est joli, ce poisson. Poteau, je crois que tu as perdu quelque chose. Euh... Ton gâteau. Mon petit doigt me dit que c'est le joli poisson qu'il a avalé tout à l'heure. Heureusement, vous avez toujours le merveilleux dessin de Pocoyo. Oh, mais c'est notre amie baleine. Bon anniversaire, baleine. On a fait un long chemin pour venir te voir, tu sais. Et nos amis ont travaillé dur pour te préparer des surprises. Ellie avait l'intention de t'offrir un adorable petit ballon. Malheureusement, il a éclaté pendant le trajet. Ce n'est pas de chance. Pas tôt, lui, t'avait préparé un délicieux gâteau au chocolat et au citron. Malheureusement, un petit poisson l'a mangé alors qu'il était en train de te l'apporter. Heureusement, il reste un cadeau que l'on va pouvoir te donner. Pocoyo t'a fait un très beau dessin et je suis sûr que tu vas l'adorer. Oh non ! L'eau a effacé la peinture. Décidément, ce n'est pas notre jour de chance. Oh, quel dommage ! Plus de ballon, plus de gâteau et plus de dessin. Regardez ! La baleine est heureuse quand même. Ce n'est pas grave si elle n'a pas son ballon ni son gâteau ni son dessin. Vous avez compris, les enfants. Expliquez à Pocoyo, à Pato et à Ellie pourquoi la baleine est si contente. Quel est le cadeau qui lui fait le plus plaisir ? Que ses amis soient venus pour elle ! Exactement ! Ce qui compte pour la baleine, c'est que Pocoyo, Pato et Ellie soient là car le plus beau cadeau de la Terre, c'est l'amitié. Alors un grand bravo pour Pocoyo et ses amis. À très bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Le parc d'attractions Bonjour, les amis ! Vous allez quelque part ? Ah ! Vous allez au parc d'attractions ! Vous allez bien vous amuser ! Oh là là ! Ce bus est bondé ! Je crois que vous allez devoir attendre le suivant ! Le voilà ! Le voilà ! Mais non, ne vous inquiétez pas, les amis. Il reste encore un bus. Justement, le voilà ! Oh non ! C'était le dernier bus de la journée ! Quel dommage ! Pas de parc d'attractions aujourd'hui ! Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non ? Tu as une idée, Nina ! Pas de parcours ! Pas de parcours ! Bravo, Nina ! Tiens ! Ce manège était très amusant ! Ah, toi aussi, tu as une idée, Pocoyo ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! C'était très amusant, mais j'ai l'impression que le pâteau est tout barbouillé ! Autour des lits, maintenant ! Formidable ! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer ! N'aie pas peur, bateau ! Tu vas y arriver ! A toi aussi à trouver une idée de manège ! Il va vous montrer ! Ah, Roberto ! Je crois que le pâteau a besoin d'un coup de main ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attention, les amis ! Vous allez beaucoup trop haut ! Sous-titrage ST' 501 Bravo à tous ! Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison ! Au revoir et à bientôt ! Tiens, sais-tu comment s'appelle ce petit animal, Pocoyo ? Tu ne le sais pas ? S'il vous plaît, les enfants, pourriez-vous aider Pocoyo ? Une chenille ! C'est une petite chenille ! Petite chenille ? Viens, voilée, Ellie ! Oh ! Heureusement que tu étais là, Pocoyo ! J'ai l'impression que notre nouvelle amie a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle ! Ah ! La chenille a l'air d'être très intéressée par ce tas de feuilles ! Dis-donc ! Elle est petite, mais elle a un gros appétit ! Oh ! Mais comme il est beau ton gâteau, Pâteau ! Oh ! Mais où est-il passé ? La petite chenille adore manger, on dirait ! Elle a dévoré tout le gâteau ! Et maintenant, Pocoyo, qui est-il au menu ? Une table ? Ça m'étonnerait que la chenille mange des meubles ! Oh là ! J'ai parlé trop vite ! Elle avait vraiment faim, la pauvre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Elle a l'air de trouver ce livre à son goût ! Oh ! Désolé, Pâteau et Eli, mais la nouvelle amie de Pocoyo a l'air d'avoir toujours aussi faim ! Cachez vos affaires. Apparemment, la chenille est passée par là. Petite chenille? Tu sais, Pocoyo, la chenille ne mangeait pas sans raison. Elle se préparait à vivre un grand changement. Eh oui. Elle s'est fabriquée un cocon dans lequel elle va se transformer. Cocon? C'est ça, un cocon. C'est une sorte de sac de couchage très moelleux, assez grand pour pouvoir se reposer dedans. Tu vois quelque chose autour de toi qui ressemble à ça? Bravo, Pocoyo. La chenille est là-dedans. Oh! Merci, Docteur Pateau. Quand ta nouvelle amie sortira de son cocon, tu risques d'avoir une surprise. Comment dire? Elle ne ressemblera plus du tout à une chenille. Un peu de patience. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! Oh! Je crois que je vois l'ami de Pocoyo. Pas vous? S'il vous plaît, les enfants, pourriez-vous dire à Pocoyo en quoi s'est transformée la petite chenille? En papillon! En joli papillon! Vous avez raison. La petite chenille est devenue un magnifique papillon jaune et bleu. Tu vois, Pocoyo, je t'avais dit que tu aurais une surprise. Ton amie a beaucoup changé. Ah! Ah oui, ah oui, tu as raison. Elle a peut-être encore faim. La chenille est devenue papillon, mais elle a toujours un gros appétit. Mais le plus important, c'est qu'elle est toujours ton amie. Un grand bravo pour Pocoyo! À très bientôt! Dodo l'oiseau! Le téléphone sonne. Dodo l'oiseau. Peut-être que si vous criez tous très fort avec moi, réveille-toi, Dodo l'oiseau, elle va se réveiller. Vous êtes prêts ? Réveille-toi, Dodo l'oiseau. Réveille-toi. 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 Le téléphone sonne. Tu dois t'en aller. Ah oui, je comprends. Pas de problème. Nous allons trouver quelqu'un pour garder Bébé Oiseau en ton absence. Demande-leur. Non. Toi. Pas tout. Ramasse. Dodo l'oiseau aimerait savoir si l'un de vous serait d'accord pour garder Bébé Oiseau pendant quelques heures. Non. Et si celui qui accepte de le garder n'est plus obligé de tout ranger ? Qui y a-t-il, Pateau ? Ah, tu veux bien surveiller Bébé Oiseau. Magnifique. Par conséquent, c'est toi qui vas devoir ranger toute cette pagaille, Pocoyo. Pas juste. Coucou, Bébé Oiseau. Fais une bonne sieste. Ta maman n'est pas là, Bébé Oiseau. Elle est partie pour l'après-midi. Alors, calme-toi, Bébé Oiseau. Oh, regarde, c'est ton ami la petite chenille. Ah, tu serais content si la petite chenille pouvait rester avec toi. Mais oui, ça me semble être une très bonne... Bon courage, Pateau. Ils imitent ce que tu fais, Pateau. Ah, c'est l'heure du goûter. Pardon. Ta maman te donne autre chose. Du gâteau. Si Pateau te donne un peu de gâteau, tu arrêteras de crier et tu iras directement te coucher, d'accord ? Oh, chute. Pateau, j'ai l'impression que la petite chenille veut aller aux toilettes. Tout de suite. Vite, vite. Dépêche-toi. Ah, au tard. Enfin, c'est l'heure d'aller se coucher. Chut. Ah, ta maman t'emmène toujours faire une promenade sur la lune avant de te coucher. Ah oui, eh bien. Mais après, tu promets d'aller au lit. Et maintenant, au lit. Pateau a vraiment besoin d'aide. Regarde-le. Ah oui, c'est difficile de faire du baby-sitting. Oh, j'ai trouvé. À votre place, moi, j'unirai nos forces. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous ne croyez pas qu'ils devraient travailler ensemble ? Si, ils devraient travailler ensemble. Oui ! Bébé Oiseau aimerait savoir ce que vous faites. On dort. Ah, Pocoyo et Pateau ont très sommeil et ils vont se coucher dans vos lits. Vous êtes d'accord ? Non. Vous voulez que Pateau et Pocoyo aillent dormir dans leur lit ? D'accord, pas de problème. Vous êtes tellement bien débrouillé que Dodo l'Oiseau vous propose de venir garder son fils tous les après-midi. Et vous, les enfants, croyez-vous qu'ils devraient accepter ? Oui ! Oui ! Il faut qu'ils acceptent ! Bon, ça va aller. Un grand bravo pour le travail d'équipe. Au revoir et à très bientôt.